Parlons d'un sujet qui fâche, la tri, le shit, parce que là j'étais good vibes, je me sentais bien, j'étais de bonne humeur, et maintenant il faut qu'on repart dans les ténèbres, il faut qu'on retourne dans le fin fond des fins fonds, des bas fonds, de l'humanité, du cheat, j'en ai marre du cheat, j'en peux plus, ça me casse le crâne, ça me casse le crâne. Match de playoff ESEA contre une équipe française, c'est de l'ESA intermédiaire, donc une place en qualification pour l'ESA main, qui est une division plutôt respectable, main ça commence à respecter le jeu vidéo, ça commence, ça commence à tenir sa souris, ça commence, non, juste ça tient sa souris, j'allais dire son cerveau ça l'utilise correctement, mais non, mais en main ça va, ça commence un peu à tartiner et tout, et donc c'était un match très important, et on a une équipe française qui a joué contre une équipe internationale, et qui s'est fait tout simplement cheater à la gueule, voilà, disons-nous les termes qui sont faits cheater à la gueule, j'ai plusieurs clips, j'ai plusieurs tweets, on va tout vous montrer. Vous allez me dire vous ce que vous en pensez, cheat ou pas cheat, c'est une honte. Je précise également que le match on pouvait parier dessus, c'est des divisions, c'est des playoff, donc c'est des matchs où on peut parier dessus, et où il y a également potentiellement du match fixing, avec des cheaters qui pourraient être sûrs de jouer la gagne, et donc de parier sur eux, avec des cotes, dans ces divisions là, il y a des cotes très souvent à 2, 2, 2, 2, 5, 3, et donc il y a de l'argent à se faire. Donc là, on a un petit lock des familles, mais au calme, on a un petit lock des familles au calme sur la gauche, on va enchaîner, on va enchaîner. Celui-là, je vais le remettre, parce qu'il n'y a rien de naturel dans celui-là, alors soit je suis parano, soit je suis fou, soit je suis schizophrène, soit je suis mal intentionné, je suis un être humain, voilà, mais je sais pas. On va re-regarder celui-là, et vous allez me dire ce que vous en pensez. Donc regardez, ne serait-ce que son crosshair placement, son spray, comment ça lock, comment ça, je sais pas, peut-être c'est la TV, peut-être c'est la TV, le stream, le caster, qui a une mauvaise connexion, je sais pas. Vous voyez, là, c'est chelou, là, lock, vous voyez, là, il a lock ici, après, il spray ici, là, hop, ok, et après, là-bas au fond, ok, 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 quelques petites stats de ces mecs-là qui ont joué avec des mecs très très chauds, des mecs très très chauds, comme vous pouvez le voir, c'est des nouveaux comptes, c'est des nouveaux comptes, c'est des mecs qui ont quelques milliers d'heures de jeu, bien évidemment, mais c'est à peine leur deuxième saison ESOA, dans la scène semi-professionnelle, aux portes du professionnalisme, quand même, intermédiaire, main, c'est quand même des semi-pro-pro, il y a même des équipes qui sont payées, qui sont main, qui sont payées quelques centaines de dollars, et ce genre de choses, donc on a des petites stats avec un KD, vous voyez, on est à plus 200 et quelques kills, des 3K, des 2K, tout ce qu'il en faut, on voyait bien qu'on n'a que deux saisons ESOA, donc la saison 39, la saison 40, on a, voilà, on a un profil face-it, avec 4000 délots pour le monsieur, avec 1500 matchs face-it, 1500 matchs face-it, 4000 délots, il y a du nouveau compte, je vous le dis, il y a du nouveau compte, il y a du nouveau compte, ou alors ça ne joue pas à face-it, il va nous dire qu'il ne joue pas à face-it, l'animal, donc ce monsieur, après les tweets, parce que moi, mon tweet a fait quand même pas mal de bruit sur Twitter, Mika, merci pour le sub, le monsieur a fait un petit tweet longueur en expliquant, il nous donnait son raisonnement, et il a dit, je suis numéro, il a donné ces excuses-là, les gars, tout ce que je dis là est vrai, vous pouvez aller voir son tweet longueur, je suis numéro 1 d'un serve communautaire de DM, il a donné comme raisonnement qu'il était fort et qu'il loquait comme ça, parce qu'il était numéro 1 d'un serveur sur un deathmatch, et que le deathmatch, c'était très compliqué, parce qu'il y avait des mecs qui baitaient dans le deathmatch, que lui, il avait deux ratios sur le deathmatch, qu'il était le numéro 1 du serveur de la communauté de tout le deathmatch, donc c'est pour ça qu'il est fort. Il a dit également qu'il avait une grosse sensi, il a dit également qu'il avait l'Axel souris, et je remercie toutes les personnes qui m'offrent des subs, continuez les amis, on est bientôt à 1100, et ça j'apprécie beaucoup. Il a dit qu'il avait une grande sensi, qu'il avait de l'Axel souris, qui s'entraînait deux heures par jour sur de l'IMMAP, des flics, des machins et tout, et voici les arguments qui donc vont le disculper de tout soupçon de shit. En 2022, j'avais le, mon frère joue sur mon PC, mon oncle joue sur mon PC, ma daronne joue sur mon PC, je fais des bootcamps avec mes cousins, mes cousines qui jouaient sur mon PC, qui ont shité, mais j'avais jamais eu le, je suis numéro 1 d'un serve communautaire, j'ai l'Axel souris, donc ça fait un peu, j'ai des locs et tout, c'est chelou. Je vous explique un truc, si tu ne cheat pas, tu ne cheat pas, tu dis, allez vous faire enculer, je ne cheat pas, regardez mes démos, je vous pisse tous dessus. Je préfère un mec qui me dise ça, plutôt qu'il me sorte des excuses toutes bidons de, j'ai de l'Axel souris, j'ai 2,9 de sensi, il a dit, non 3,09 je crois de sensi, avec 900 dpi ou je ne sais pas quoi, c'est honteux, c'est honteux, il y a du shit encore, donc je suis désolé pour les frérots qui jouaient le SAA en France, moi je l'ai déjà dit, toutes les qualifs que j'ai joués, et j'ai joué des grosses qualifs moi, c'était des qualifs Dreamac, c'était des qualifs IUM Katowice, dans des phases de play-in, non pas les play-in, les closets de qualifiers et ce genre de choses, je suis persuadé de m'être fait cheater à la gueule par du T3, du T4, des mecs sombres de ouf, des allemands et tout, c'était une dinguerie, mais bon c'est comme ça, les admins n'en ont rien à foutre, le match a eu lieu ce week-end, il n'a pas été cancel, il n'y a pas eu de répercussions, ça a fait du bruit sur Twitter, je crois que j'ai fait 20 000 vues sur le truc et tout, des centaines de retweets, il y a des admins qui l'ont vu, ESA n'en a rien à taper, si leur anti-shit ne les détecte pas, il n'y a pas de shit, c'est ça la mentalité, il y a encore des tonnes et des tonnes et des tonnes de vidéos de la communauté, je vous mettrai le tweet dans la description, il y a encore plein de clips trop chelous et tout du gars, mais en tout cas voilà, moi sachez qu'à partir d'aujourd'hui, donc nous sommes le 11 avril au moment où je fais cette vidéo, donc demain, ceux qui veulent mes settings, je mets l'accès, le souris, j'augmente ma sensi et je vais aller faire du deathmatch communautaire, voilà, je vais me connecter, je vais faire du deathmatch, je reprends ma carrière professionnelle, c'est officiel.